Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo on va regarder pourquoi vous n'avez pas de chauffage. Il se peut que vous venez de remettre votre chauffage en route et votre chaudière est chaude, elle est en température et vos radiateurs sont tout froid et sont tout gelés. La cause la plus flagrante c'est celle-ci, c'est simplement votre circulateur qui s'est bloqué. Pourquoi il s'est bloqué ? Parce qu'il n'a pas tourné pendant 4, 5, 6, 7 mois, ça dépend de la région où vous habitez. Il est resté bloqué donc il faut simplement lui donner un petit coup de pouce. Ce qu'on fait en fait c'est vraiment très simple, on développe cette vis à l'intérieur, vous allez avoir un petit peu d'eau qui coule, un petit chiffon dessous. A l'intérieur vous allez avoir une vis, un petit pas de vis. Vous allez mettre votre tournevis dedans et vous allez tourner dans le sens qu'indique les flèches. Vous allez simplement faire ça et si votre circulateur est en route et est alimenté électriquement, ça devrait partir tout de suite. Votre circulateur se débloque et là c'est parti. Si ce n'est pas le cas, comme moi que l'électricité est coupée, vous lui faites tourner plusieurs coups à vide, vous remettez le petit bouchon, voilà. Vous remettez votre petit bouchon, il y a un petit joint torique donc il n'y a pas d'étanchéité particulière à faire, ça se fait automatiquement en revissant. Et là vous remettez l'électricité. Alors il y a deux cas, soit ça va partir tout seul, donc jusque là c'est parfait, votre circulateur tourne, vous avez du chauffage, donc ça c'est bon. Soit quand vous le remettez en route, il reste toujours bloqué. S'il reste toujours bloqué, mais comment dire, si vous l'avez débloqué, qu'il est parti tout seul, donc ça c'est super. Par contre, si vous l'arrêtez et qu'il se rebloque à nouveau, vous avez un autre petit souci, alors c'est pas bien méchant, mais c'est bien de le savoir, vous avez un petit condensateur à l'intérieur du boîtier électrique qui est ici. Ce petit condensateur, il sert à quoi ? Il sert à aider le circulateur à démarrer, voilà. Au démarrage, il vient lui donner un petit coup de pied aux fesses pour le booster et c'est ce qui sert à le faire partir. Ce condensateur, s'il est fatigué, s'il est vieux, il n'aide plus votre circulateur à partir. Donc si vous l'avez dégommé mais qu'il a encore du mal à partir au démarrage, c'est certainement cette pièce qui est HS. Donc pour ça, pour changer cette pièce, c'est tout simple, il suffit juste de prendre les références. Donc moi dans mon cas, je vais zoomer pour vous montrer, dans mon cas, c'est un, je vais faire attention à la lumière, c'est un 2 µF. On le voit ici, en-dessus de mon pouce. 2 µF, plus ou moins 5%. Donc en fait, avec ces données là, vous allez récupérer ça chez un fabricant, sur internet ou vous voulez, ça vaut quelques euros. Vous le changez, et là, vous allez voir, votre circulateur va repartir tout seul. Donc ça, c'est vraiment, c'est rare. C'est très rare que le condensateur lâche. Par contre, c'est toujours bien de savoir qu'il y a cette pièce à changer. Et si malheureusement, avec tout ça, ça ne repart pas, c'est que votre circulateur, voilà, l'ensemble complet, eh bien, il est trop fatigué, il faudra le changer. Mais dans 95% du temps, c'est simplement ça à faire. Ça vous prend quelques secondes, et c'est reparti. Ou sinon, le petit condensateur, mais c'est déjà plus compliqué. Je tiens à préciser que si vous changez de condensateur, vous prenez toutes les mesures de sécurité, c'est-à-dire vous coupez l'électricité, vous vérifiez avec un contrôleur au bornier que vous n'avez plus l'électricité qui arrive pour éviter l'électrocution. Ça va de soi. Donc voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit j'aime, abonnez-vous à ma chaîne pour en recevoir d'autres vidéos. Et puis, n'hésitez pas à mettre en commentaire des vidéos qui vous seraient utiles au quotidien et qui vous feraient plaisir que je vous fasse des vidéos dessus. Donc voilà, à bientôt.